Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Oung, de Mouguri et de Médoc, et nous allons parler de la Wii U. Oui, on va faire un point sur la Wii U avant sa sortie, bienvenue dans Extra Life. On va commencer cet Extra Life avec juste des points très simples, très basiques, et on va s'arrêter sur chacun d'eux et vous allez me dire un petit peu si vous êtes d'accord ou pas. Donc les questions en fait c'est la Wii U c'est quoi exactement ? Déjà la Wii U c'est une nouvelle console de salon Nintendo, et donc le simple fait que ce soit une console Nintendo, pour moi c'est important, tout simplement parce que c'est un acteur qui est essentiel sur le marché, et qui systématiquement, en tout cas, a essayé de proposer des nouveautés avec ses consoles. C'est à dire qu'ils n'abordent pas simplement leur console d'un point de vue technique, genre on va apporter, genre on va avoir plus de polygones, genre x 1000, etc. Ils apportent aussi quelque part quelque chose comme une nouvelle façon de jouer. Alors ensuite c'est une nouvelle console de salon tout courant, et moi l'air de rien, qu'on ait une nouvelle machine, ça fait super plaisir. Et donc alors juste comme ça, la PS3 elle remonte à 2007, et la Xbox à 2005. Donc ça faisait quand même un bail qu'on n'avait pas une nouvelle console de salon, genre qui arrive sur le marché. Donc rien que pour ça, attente. Ensuite c'est des jeux Nintendo en HD. Et là pour moi c'est quand même un truc qui est juste essentiel, c'est que la Wii en effet elle était ultra halogène par rapport à tout le reste, et là, quelles que soient en fait ses capacités, on aura des jeux en haute définition. Et moi un Zelda en haute définition, c'est juste un truc qui me fait triper. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? La haute définition, oui, même si ça vient un peu tard, malheureusement. Mais oui c'est bon à prendre. Disons que même le plus beau des jeux Wii, on avait un problème quand il s'agissait de le mettre sur un écran HD, parce que même avec le câble YQV, c'était pas un rendu magnifique. Je me souviens de Xenoblade par exemple, ou Zelda. Ou Zelda, oui voilà. Même des jeux qui au demeurant sont super beaux, il y avait une gêne quand on était sur l'écran HD. Le fait de savoir que ce ne sera plus le cas, effectivement, c'est super assurant. Alors c'est aussi, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est une nouvelle façon de jouer 2.0. Alors pourquoi 2.0 ? Tout simplement parce que c'est une console qui réutilise les Wiimotes, et en même temps va proposer un nouvel accessoire, et pas seulement un nouvel accessoire. Ils vont proposer ce concept, qui a déjà vaguement été exploité, mais là ça va être encore différent avec la DS, du double écran. On a deux écrans pour jouer, et ce qui permet en fait simplement d'ouvrir de nouvelles possibilités en termes de game design. Ensuite on a le côté, alors je sais pas si pour vous c'est un gimmick ou pas, le côté libérer sa télévision. Donc ça ils ont beaucoup beaucoup communiqué dessus au tout début, c'est-à-dire qu'on est en train de jouer, et il y a quelqu'un qui veut regarder je sais pas quoi à la télé, une série quelconque, ou le 20h, et bing ! Genre toi tu continues à jouer, mais uniquement sur ton gamepad, sur l'écran de ta manette. Alors ça aussi, là-dessus aussi, il y a encore des questions, je sais pas si c'est des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc j'avais bien vu dans les vidéos de présentation, tout ça, on montrait le truc, ça se passe de manière smooth, seamless. T'arrives, ah toi tu vas regarder les infos, tu switches sur ton gamepad et tu joues. La distance, je veux dire, est-ce que tu peux prendre du coup ton gamepad, aller au chiotte pour jouer ? Bah ça, ils ont dit que ça dépendait déjà de la nature de tes murs. La configuration de ta manette. Voilà, de plein de choses, déjà il n'y a pas que la distance, en fait, si t'as des murs en béton armé, déjà tu peux être à 3 mètres, on sait jamais, ça passe pas. Il y a ça, et déjà il n'y a pas tous les jeux qui le font, il me semble. Donc, par exemple, Zombio, il me semble que ça sera pas le cas. Puisque, vraiment, Zombio exploite les deux dans le cadre du gameplay. Zombio, c'est comme ça. Donc, voilà. Il y a un truc avec cette fonctionnalité qui est présentée, c'est de l'ordre du détail, mais qui me dérange un tout petit peu, c'est que c'est une des premières fois, pour moi, dont je puisse me souvenir, que Nintendo valorise une console à sortir en sortant du cadre du jeu vidéo. C'est-à-dire que jusqu'ici, la Wii, c'était la manette, c'était l'argument de la manette, de la nouvelle façon de jouer. La DS, pareil, les deux écrans, la 3DS, la 3D, mais tout ça restait appliqué aux jeux vidéo, sans jamais, la Wii proposait même pas de lecteur DVD pour voir ses films, tout ça. Là, c'est une des premières fois dont je puisse me souvenir, où il parle pas du jeu vidéo à dire, à considérer un peu la console comme plus qu'un outil uniquement pour le jeu, un meuble, enfin quelque chose d'important, un média, voilà. Alors que c'est là que j'aimais bien les retrouver, Nintendo. Dans ce côté, c'est que du jeu. On fait du jeu, c'est que du jeu. Là, ça reste une fonctionnalité qui peut être super intéressante, super plaisante, si c'est bien fait, mais les voir aller là-dessus, ça m'a un peu fait bizarre, quand je les ai vus en parler. On va faire un petit point sur un truc très important. Là, au moment où on tourne cette émission, la Wii U n'est pas encore à la rédac. Donc il y a les médias américains qui l'ont déjà reçu, puisque la console sera un peu avant chez eux. Donc là, on le fait, c'est extra live, genre 2-3 semaines, 3 semaines avant la sortie de la console. Donc on l'a bien évidemment tous vu sur des événements, sur des salons, etc. On a énormément joué à la machine, mais on ne l'a pas eu entre les mains. Donc par exemple, en effet, le côté distance, jusqu'où tu peux jouer avec ton gamepad, on ne sait pas grand-chose, et y compris en fait sur tout ce qui est online, on ne sait pas grand-chose. Donc ensuite, il y a aussi, donc libérer cette télévision, moi il y a un truc, libérer cette télévision, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est le multi-canapé. Ça c'est un truc qui est particulier à Nintendo. Ils ont toujours été complètement à la ramasse, il faut le dire, sur l'online. Parce qu'ils ont toujours voulu que leur console, ce soit un produit, une machine familiale, qui permette aux gens et aux différentes générations d'interagir dans un même endroit. Donc c'est ce qu'ils proposaient déjà avec la Wii, avec les Wiimotes. Et donc là, c'est le même principe. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir des gens autour de cette machine, autour d'un jeu, avec plus d'accessoires, et en particulier un accessoire supplémentaire, qui permette de créer un nouveau type de gameplay, et de mettre un des joueurs dans une position légèrement différente. Et moi j'aime bien ce concept de multi-canapé, parce que j'avoue que j'aime bien cette notion de rendez-vous. C'est-à-dire avoir des potes chez soi, etc. Et moi ça me rappelle les magnifiques lannes qu'on pouvait avoir sur son lieu de travail par exemple, ou alors simplement se faire des grosses soirées avec des potes, des grosses nuits avec des potes, à jouer à des jeux en se passant la manette, ou en jouant tous ensemble. Donc les soirées street, etc. ce genre de choses. Et donc ça, c'est quelque chose que Nintendo a toujours poussé, et continue à le faire et à le proposer avec cette nouvelle machine. Donc je ne sais pas si vous, vous êtes des gros joueurs, genre pour vous le multi, aujourd'hui c'est du online ou rien, ou alors c'est toujours important de pouvoir jouer en coop ? Alors pour ça je suis d'accord avec toi, après est-ce que le catalogue de jeux va permettre justement des rassemblements comme ça ? Parce que Nintendo Land ça a l'air mignon, ça a l'air sympa, après est-ce qu'il y aura une vraie profondeur dans le gameplay qui nous permettra de passer des soirées vraiment dessus ? Ou est-ce que ça va être juste le temps, le temps de la découverte et après ? Moi je me réfère au passé, c'est-à-dire sur Wii Sports, j'ai passé un nombre de soirées, un vraisemblable à jouer à Wii Golf, donc à jouer au golf. Et ensuite je me rappelle aussi des petites sessions au bowling, etc. C'est des gameplays très simples, très basiques, mais ça fonctionnait super bien, ça utilisait un nouvel accessoire, et tu avais quand même une certaine profondeur qui te permettait de recommencer à jouer. Genre Wii Golf, tu pouvais faire des fucking scores, quand tu jouais bien, c'était vraiment agréable. Ouais, mais alors, en ce qui me concerne, j'ai la Wii, donc il me semble que j'avais déjà fait mon coming out, donc j'ai la Wii. Ouais, les fois où je l'ai sorti pour faire du Wii Sports et tout ça, effectivement c'était divertissant, mais vraiment que l'espace d'une ou deux soirées maximum, et puis ensuite on passait à autre chose, donc effectivement il faut qu'il y ait des jeux, il faut que dans le catalogue tu aies des choses qui te poussent, parce qu'évidemment c'est agréable de recevoir tes potes, et on a tous fait ça, c'est ce qu'on kiffe dans le jeu vidéo, on continue de le faire. Évidemment, que ce soit sur PS3 ou même 360, même si c'est qu'un joueur, tu passes ta manette, ou il y en a qui gazent pendant que toi tu joues. Sur les jeux comme ça, tu t'évoquais à Wii Sports, moi c'est vraiment une ou deux soirées, on rigole, et au bout d'un moment t'es vite agacé, parce que ta Wiimote ne répond pas comme t'avais voulu qu'il réponde, et puis c'est marrant vite fait quoi. Après il y a un truc qui sort au Japon, qui tue, mais je ne pense pas qu'on l'a réussi, c'est le logiciel de karaoké, avec 90 000 chansons, et c'est un abonnement en fait. Donc tu payes 1 euro par heure, et je crois que c'est 3 euros la journée, ou un truc comme ça, et ça tue. Ça, ça tue. Ça, ça tue. Ça, ça tue. Mais ça on ne l'aura pas. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ouais, ok, d'accord. Non, non, ça c'est intéressant, c'est intéressant. Mais là, c'est uniquement que le karaoké, ce n'est pas mon truc. Moi je suis mélomène, toi tu es asiatique, donc karaoké, il n'y a pas de problème, mais toi ça ne te parle pas, c'est normal. Alors il y a un autre point, c'est le mi-verse. Donc le mi-verse, c'est quand même quelque chose où il commence à communiquer pas mal dessus, et donc c'est une fonctionnalité qui te permet de communiquer avec tes amis, avec d'autres joueurs, et de voir à quoi ils jouent, etc. Et surtout, ça te permet de sortir d'un jeu, donc à tout moment, pour aller poster, genre un commentaire, ce genre de choses, et se lancer des petits défis, des trucs comme ça. Donc moi, le concept, là pour le coup, je le trouve intéressant, mais je trouve que ça arrive un peu tardivement, une nouvelle fois. Et on a déjà ça, genre plutôt bien foutu, en particulier sur la Xbox, donc un peu moins sur la PS3. Non, mais c'est une vaste pantalonnade. C'est une vaste duplique. Je pense que beaucoup de spectateurs ne savent pas ce que c'est. Mais c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est pas les rues sur le désert. Ah ouais, non, c'est un film de zombies. Mais ça dit, oui, ça arrive. Ça arrive un peu tard, dans le sens où ça propose, on ne sait pas encore si ce sera aussi bien. J'ai du mal à imaginer ça mieux, vraiment. Dans le meilleur des cas, ce sera aussi bien que des choses qu'on a déjà depuis quelques années sur effectivement Xbox en particulier. Je pense qu'ils sont très forts en termes d'interface. Et du coup, également, avec le gamepad et le double écran, il y a quand même pas mal de facilités offertes. C'est vrai. Après, le meilleur, c'est pas aussi le truc par lequel tu passes, genre pour mettre des conseils à d'autres joueurs, tout ça. Donc ça apporte quand même quelque chose en plus, juste que de... Un petit délire d'Emon Souls. Ouais, exactement. Pour tous les jeux. Tu pourras mettre des balises spoil, machin et tout. Je vais voir comment ce sera utilisé, évidemment. Tu laisses ça à la portée de tout le monde. Il va y avoir des trucs bizarres. Non, mais ça, la vidéo de Bougoury, non, mais il y aura une grosse équipe de modération, je crois. Non, mais même sans parler de... C'est parce que tu peux tenir des propos qui ne sont pas choquants ni insultants ni tout ça, mais qui ne servent à rien. Ah oui, mais c'est pour ça, à mon avis, ça sera super modéré. Ça, c'est propre de n'importe quel réseau social. Oui, oui, bien sûr. Mais là, le fait que... Si j'ai bien compris, tu peux donner des conseils en quelque sorte public. Oui, c'est ça. Voilà, ce qui n'était pas le cas à ma connaissance sur 360, par exemple. Oui, c'est pour ça. Ou là, tu t'adresses à quelqu'un qui est dans ta liste d'amis ou alors tu vas insulter le joueur qui vient de te battre à Street Fighter 4. C'est une relation cordiale. C'est commun. Là, c'est un peu donner la possibilité à quelqu'un de s'exprimer à tout le monde. Si c'est une pute d'attention... Imaginez, vous, en tant que membre de XP, du Role Playing Gang, genre pour un jeu comme, je ne sais pas, Dragon Quest X, pour un exemple. Au pif. C'est génial. Si, oui. Il peut faire la promo de l'émission. Exactement. On a aussi une autre fonctionnalité. Donc là, on va commencer à arriver à la fin. C'est le NFC. Le NFC, ça va permettre simplement sur l'écran de son gamepad de poser un objet qui sera ensuite intégré plus ou moins, on ne sait pas encore trop comment, dans le jeu. Donc on a vu, par exemple, la vidéo leakée sur Unreal Legends où Ubisoft avait commencé à travailler un petit peu sur le concept. En posant une figurine, tu pouvais faire pleuvoir des bonus, faire apparaître plein plein de choses, etc. Et moi, j'aime bien cette dimension qui fonctionne déjà magnifiquement avec un Skylander Giants, par exemple, qui est vraiment très impressionnant. Lorsque tu poses ton joueur sur le socle et qu'il apparaît, le fait qu'il conserve en mémoire toutes les données acquises, etc. Et que tu puisses emmener cette figurine ailleurs, c'est très intéressant. J'espère qu'ils vont pouvoir proposer des choses de ce niveau-là et aller encore un peu plus loin. J'aime bien le côté rajouter un objet physique que tu puisses balader avec toi. C'est vraiment intéressant. Le problème, c'est que ça va faire du DLC physique. Ça va encore gonfler la facture. Il faut voir s'ils ne vont pas trop tirer sur la corde, s'ils ne vont pas trop abuser. S'ils prennent juste l'exemple des Skylanders, ils savent qu'ils ont trouvé quelque chose. C'est ça qui me fait peur. C'est quelque chose de très ciblé. Skylanders, c'est un public très jeune à qui tu peux dire collectionne les figurines. Ils vont faire ça pour Pokémon. Pokémon, ce n'est pas que les jeunes. Il y a plein de gens qui jouent au Pokémon. Justement, vu que ce n'est pas des jeunes, ça m'étonnera qu'ils prennent le risque de baser tout au jeu là-dessus. Attends, un maître Pokémon il sort les sougues. Quand il y a du blé en jeu, il... Un dresseur de Pokémon il sort les sougues. Il doit les sortir. Sur n'importe quel jeu ou univers qui nous plaît, on aime bien collectionner quand même des goodies, des choses comme ça. Imagine un Final Fantasy sur Wii U avec la possibilité de poser des figurines, de jouer avec des monstres, etc. Ou un Dragon Quest où tu puisses faire ton équipe de monstres avec des jouets. Quel que soit ton âge, tu es là genre... Ça ne parle pas. C'est un embêtement. Alors là, le problème, c'est que tu les poses sur l'écran, c'est ça ? Oui. Disons que si tu es en train de jouer, ce n'est pas forcément très pratique. Si tu es en train de jouer avec le Gameplay, il faut poser un objet même si c'est pour le retirer après, ça peut être le genre de 10 minutes très drôle au début. Encore une fois, on ne m'a pas vu, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas. En gros, c'est ça le souci aussi avec la Wii U, c'est qu'il y a plein de possibilités offertes et il y a une visibilité donnée par Nintendo sur ces différentes possibilités qui est minime. Donc par exemple, le NFC, il est présent. On a vu une vidéo leakée par un éditeur tiers, mais sinon, on n'en sait pas plus. Il va falloir attendre. Et il se peut que tu aies même des features de ce style, en récurrence le NFC, qui au final, avec le temps et avec les jeux qui sortent et tout, on se rend compte que ça ne sert pas trop, on ne l'utilise pas trop. Il y a possibilité. Ben regarde le 6-axis de la PS3. C'est la deuxième fois que j'en parle. Mais ça aussi, c'est une vaste blague. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. J'ai redécouvert qu'il y avait un 6-axis dans la PS3. Tu peux peut-être plus le comparer au code AR de la 3DS, parce que c'est un peu le même principe. C'est vrai. Et là, moi, récemment, les derniers jeux que j'ai vus qui utilisaient ça, c'était vraiment juste quand tu achètes le jeu, tu as une petite carte, tu le fais, ça te donne un item dans le jeu. Et voilà. C'est un peu le truc que tu fais au début, comme ça, tu l'as débloqué et puis après, tu ne se touchent plus. Je suis d'accord. Donc, ouais, j'attends, encore une fois, je pense que c'est envisageable qu'effectivement, le truc soit utilisé au début et que finalement, après, ça ne prenne pas vraiment. Ouais, sauf pour des jeux ciblés à la Skylanders, justement, où là, c'est du pain béni pour ces jeux-là. Si tout le monde fait ce système-là, ça va être juste la galère. Tu vas te retrouver avec des coffres à jouer. Oui, oui. Tu vois, c'est juste pas possible. On prend pour un gain. Ouais, voilà. Non, c'est sérieux. Tu vois, c'est... C'est comme à l'époque, il y a très longtemps, où les consoles étaient un peu planquées dans le salon avant l'arrivée de la PlayStation. Là, tu l'affichais un petit peu fièrement. En tout cas, pour une nouvelle génération. Là, c'est les jouets qu'on va planquer. Dans un coin, on aura juste la Wii U à afficher. Dernier point sur la Wii U, c'est quoi ? C'est la rétro-compatibilité. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pas permis par beaucoup de consoles. Donc il y avait la 360 qui le faisait un petit peu pas pour tous les jeux. La PS3 qui le faisait au début et plus du tout après. Et donc là, on... Elle prend quand même le jeu PS1. C'est encore plus bizarre. Ouais. Et pour pas le jeu PS2, mais pour le jeu PS3. Et les jeux PS1 sont zonnés contrairement au jeu PS3. C'est un peu le bordel. C'est le bordel. Donc là, a priori, on pourra prendre quasiment tous les jeux de sa Wii et on pourra y jouer sur Wii U. Donc ça, c'est quand même un bon point. Donc maintenant, on va aborder les soucis. Donc sur la Wii U, les questions qu'on se pose et le premier souci qui vient évidemment à l'esprit, c'est le côté low-tech. En gros, Nintendo n'a jamais été genre à la pointe au niveau technique tout simplement parce qu'ils souhaitaient vendre leur console pas trop cher et quelque part, c'était pas une priorité. Donc ils préféraient proposer de nouvelles façons de jouer que des graphismes encore plus photoréalistes. Et donc là, pour le coup, on risque de se retrouver avec une console qui sort maintenant et qui va être à peu près au niveau ou un petit peu mieux que les consoles qui sont en train de mourir, les deux gros concurrents. Et donc du coup, on sait pas trop, mais peut-être que fin 2013, 2014, on aura les PS4, les 720p, etc. Et là, ils vont faire un bond a priori. Mais j'ai envie de dire que jusqu'à maintenant, ça leur a jamais posé trop 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 de problèmes à Nintendo. quand ils ont sorti la N64, c'était quoi qu'il y avait en face à l'époque de la N64 ? C'était PlayStation 1 et Saturne. Enfin, Saturne a été mort. Voilà, bon, ils ont sorti le Gamecube, pareil, en face, il y avait la PS2, tout ça. bon, si t'avais des jeux... Pas des consoles qui ont cartonné, Si N64, elle a eu son succès, mais la Gamecube, c'est celle qui s'est le moins vendue de sa génération. Ouais, mais c'est juste pour dire que ça leur a jamais vraiment posé trop 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 de problèmes. Si je me souviens bien, c'était un peu intermédiaire parce que t'as la Dreamcast aussi qui arrivait. Enfin, c'était un peu plus au croisement de plusieurs générations. Pour moi, c'est plus à partir de la Wii où on voit cette volonté vraiment, même de la DS, d'ailleurs, de dire, nous, on n'est pas là pour la technique, etc. Et t'as pu entendre des discours quand même à propos de la Wii, de la part de... On l'entendait plus de la part des gros joueurs, enfin des hardcore gamers, comment on va dire, de dire, ah ouais, mais ça m'emmerde que ce jeu, il sorte sur Wii parce que moi, je le trouve super sympa, mais ouais, c'est moche. Il se trouve que là, c'est très personnel, mais le stade actuel des graphismes qu'on a me convient. C'est-à-dire que j'ai pas... Bien sûr, il y aura mieux à côté et je vais peut-être me dire, ah oui, c'est drôle. mais je pense que c'est le discours qu'on avait aussi à la sortie de la Wii, en fait. On me disait, ouais, finalement, ça nous va... Personnellement, ça m'a jamais trop dérangé, ça. C'est-à-dire que je parlais avec Xenoblade, effectivement, c'était gênant de voir une image dégueulasse à cause uniquement de la connectique et du fait que ce soit pas en HD, mais le fait que techniquement ce soit moins abouti, ça me gêne pas forcément dans la mesure où certains arrivent à utiliser ça de très belle manière, tu vois, Muramasa. Oui, non, mais Muramasa, c'est une autre exception, parce que moi, je pensais ne pas être justement sensible à ce genre de trucs, genre, attends, gameplay avant tout, c'est vraiment les idées d'enjeux. J'ai des modèles d'enfants, c'est pour ça. Ça doit être pour ça. Et du coup, j'ai joué à des jeux qui, visuellement, me repoussaient, mais je ne faisais pas en sorte que j'ai envie de revenir dedans. J'avais fait quoi comme critique le Tales of Symphonia 2 ? Je t'ai dégoûté de la vie. C'était Tales of Symphonia 2. Oui, le jeu était mauvais. En plus, il était déjeuner au niveau des yeux. Donc, tu vois, je pensais ne pas être sensible à ça, mais en fait, si, je me rends compte que si, c'est important, il faut que ça affiche des choses. Je pense qu'au départ, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on aime le gameplay avant tout, mais il y a une espèce de cap auquel on va arriver et là, tu ne pourras plus dire « Ah ouais, c'est moche, mais ça me va. » Non, au bout d'un moment. Je pense que le cap, en fait, ils l'ont franchi simplement en passant à l'HD. C'est l'air de rien. Oui, peut-être. Moi, ce qui me choque, clairement, c'est que sur le dernier Zelda, ça faisait un peu mal aux yeux quand même, sur ta télé HD, etc. Et quand tu switchais d'un jeu 360, PS3, genre à la Wii, c'était quand même sacrément violent. Donc là, la violence, elle sera moindre. Ce qui pose problème, en revanche, c'est sur les gros, gros, gros titres, type genre GTA 7, Watch Dogs 2, etc. Il va y avoir un gap genre vraiment monstrueux, je pense, sortir sur les prochaines consoles Sony et Microsoft et sur Wii U. Et donc, une nouvelle fois, on va avoir une scission entre les jeux Nintendo et les jeux éditeurs tiers. Et donc, c'est toujours la même problématique et ça fait partie des soucis. C'est le suivi des éditeurs tiers. C'est-à-dire, en gros, en proposant un nouveau gameplay asymétrique via le gamepad, ça oblige, en fait, les éditeurs à faire des investissements particuliers sur cette machine. Et donc, du coup, il faut que les jeux fonctionnent, il faut que la console trouve son public très rapidement, sinon on va se retrouver avec que des jeux Nintendo, ce qui sera super pour les fans de Nintendo, ce qui sera très dommageable pour beaucoup d'autres gens. Et par exemple, moi, c'est une annonce comme celle de Bayonetta 2, je trouve ça intéressant, mais j'aurais presque préféré que le jeu soit annoncé sur la prochaine PlayStation. Tout simplement parce que je pense qu'un jeu comme Bayonetta 2 n'utilisera pas forcément le gamepad. Donc ça va être une manette classique, donc autant avoir des graphismes qui déchirent tout. genre... Ouais, mais non, c'est Nintendo qui finance. Ouais. Je suis d'accord. On a, sur les autres soucis, on a le gamepad lui-même, l'écran du gamepad, c'est... Il n'est pas HD. Ouais, enfin, le truc, c'est qu'il n'est pas multi-touch, et donc du coup, ce n'est pas un écran iOS ou un écran Android. C'est premier réflexe. Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais comme moi, quand j'ai le gamepad en main, j'ai une map. C'est d'essayer de zoomer, dézoomer, genre juste avec ça et tu ne peux pas le faire. Et donc du coup, c'est moindre en termes de qualité, en termes de, tout simplement, de réponse, de temps de réponse et de possibilité offerte par cet accessoire. Et donc pour les gens qui sont habitués aux tablettes, il va y avoir un gap à franchir et tu vas avoir l'impression de retourner un petit peu en arrière. Et des gens qui... Enfin, il y a de plus en plus qui se mettent sur la tablette et tout, donc effectivement, mais ça rejoint cette délire low tech sinon ils te vendent la console trop chère s'ils veulent te faire du... C'est ça. C'est clair. Et là, en l'occurrence, il se trouve qu'en plus à côté de ça, Microsoft présente Smart Glass déjà et qui là, pour le coup, est utilisé avec des tablettes et donc, oui, là, il y aura tous ces... Ensuite, là, il y a la réponse qui dit que, genre, la Wii U a été pensée comme système de double écran et donc du coup, on sait que ça va fonctionner alors qu'avec une tablette que tu connectes à un jeu, etc., il y a tellement de tablettes et le temps de réponse, etc., la gestion du double écran, c'est pas un truc qui est pensé à la base, en tout cas, pour les consoles de cette génération. Peut-être que les PS4, enfin, en tout cas, la 720, va gérer le truc. Avec Smart Glass, le problème, c'est que si tu joues en jeu Kinect, tu fais comment ? Parce que tu dois enlever ta table basse, ta tablette, tu la poses où ? Tout ça, enfin, tu vois... Je pense que Kinect, ils vont finir par laisser tomber à un moment donné. Je pense. J'espère. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait des ailes, et puis, c'est pas grave. Non, mais c'est un peu le même principe que la mablette, enfin, la manette de la Wii U, qui, à la fois, on sait qu'il y a des Wiimotes aussi sur Wii U, donc on peut imaginer des situations où est-ce que... Ben voilà, est-ce que je joue à la Wiimote, bon, j'espère que les jeux seront assez bien foutus pour que tu n'utilises que l'un des deux, mais on peut aussi imaginer des situations comme ça, parce que ne serait-ce qu'avoir une manette qui est quand même assez grosse, devoir aller sur l'écran tactile. mais tu peux la poser sur ta table basse, alors qu'avec Kinect, tu dois enlever sa table basse. Tu jouerais longtemps sur une manette en la laissant poser et puis comme ça ? Faut voir comment c'est utilisé, mais je pense pas, ça sera soit la Wiimote, soit le Gamepad, ça sera un des deux, je pense pas que... Mais même uniquement Gamepad, je veux dire, devoir aller, c'est comme sur la DS ou la 3DS, c'est souvent, moi, ça me gênait régulièrement de devoir sortir le stylet ou même y aller au doigt, si j'aime pas ça, de temps en temps, t'es obligé parce que c'est chiant de sortir le stylet tout le temps. C'est gênant, je trouve, d'être sur sa manette et de devoir enlever sa main pour aller choisir un truc. Là, sur une manette qui est encore plus grosse, qui fait à peu près la taille de deux Game Gear, c'est... Deux Lynx. Deux Lynx, ouais. J'ai peur que ce soit un peu... que ça puisse être gênant parfois. Je me pose des questions à ce niveau-là aussi. Et encore une fois, c'est un truc que... J'ai pas pu jouer assez longtemps pour vraiment voir... Je pense que c'est ça, en fait, le vrai souci aujourd'hui sur la Wii U. Moi, c'est une console que clairement j'attends pour plein de raisons. La raison principale étant genre les jeux Nintendo et le fait qu'ils vont proposer une nouvelle façon de jouer et donc avec un nouveau rôle pour un des joueurs qui sera une espèce de maître de jeu. Ça, je trouve ça vraiment très très bien. Mais par contre, on a très peu d'infos et la communication à Nintendo est complètement hasardeuse. On est là au moment où on tourne cette émission à deux, trois semaines de la sortie et il y a encore plein de questions. Et la com de Nintendo a quasiment pas démarré. Donc, ils font de temps en temps des Nintendo directs en japonais, par exemple, mais il n'y a pas de pub télé, il n'y a pas d'informations réelles. OK, la console, heureusement, est jouable sur certains salons comme le Paris Games Week, mais on sent qu'il y a un truc qui... On a l'impression que Nintendo n'est pas complètement au fait des choses. Ils ne savent pas exactement où ils vont. Soit ils ne sont pas au point, soit ils préparent un truc que tu n'imagines même pas. J'espère. J'ai la sensation en fait que le gamepad c'est un peu un gimmick. C'est que quand ils l'ont annoncé c'était la folie iPad, machin, c'était l'explosion des tablettes, ils se sont dit on va mettre ça et ça va parler à tout le monde. C'est quand même avec la 3DS qui est sortie avec la 3D qui est sortie pas très longtemps après Avatar, tu vois. J'ai l'impression qu'ils veulent surfer un peu sur le truc sans avoir vraiment une idée précise de ce qu'ils vont faire avec. Je ne suis pas sûr. C'est un peu avant quand même. C'est-à-dire que le 3DS n'est pas longtemps après Avatar s'ils ont commencé à la bosser à partir d'Avatar. Oui, mais tu vois, personne ne joue avec la 3D quasiment. Moi non, en tout cas. Mais tu vois, moi je la désactive très. C'est gentil de me le rappeler. En tout cas, on va switcher maintenant sur les jeux assez rapidement sur le line-up. Donc pour la Xbox 360 il n'y a qu'un jeu qui sont sortis au moment où les machines étaient disponibles. Sur PS3 il y avait 24 jeux. Donc c'est normal, il y en avait beaucoup moins au Japon puisque les sorties après, bien après en Europe, après le Japon et les Etats-Unis. Donc il y avait quand même 24 jeux. Sur Wii il y avait 16 jeux et sur Wii U il y a également 24 jeux à peu près. Donc sur le line-up est-ce qu'il y a des choses qui vous attendez particulièrement ? Moi ce qui me pose problème c'est qu'il y a énormément énormément d'adaptations. Donc moi, clairement les Mass Effect 3, Assassin's Creed 3, pourquoi pas Batman ? Je vais voir parce que je kiffe Batman. Mais Darksiders 2 ce n'est pas des jeux qui vont me faire acheter la Wii U. Clairement pas. Et donc du coup on se retrouve avec Zombie U chez Ubisoft, Nintendo Land et Super Mario Bros. U chez Nintendo. Quelques jeux téléchargeables qui peuvent être intéressants mais on n'a pas grand-chose grand-chose pour cette sortie. Ouais, enfin, pour le public un petit peu adulte ou en tout cas à partir de 15 piges j'ai l'impression que c'est Zombie U qui va vraiment accrocher. 10h tiers, ouais, c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant mais à mon avis ils ont discuté en temps, enfin, ils se sont mis d'accord. tu vois, ils ne font pas ça en touriste. Et puis pour le reste, la petite dimension, la fonctionnalité feu d'artifice de Nintendo Land. On est encore sous le choc de la conférence d'Opresso 3 qui était une petite catastrophe. Panorama où tu regardes avec ton Gamepad, tu te sens, on l'avait vu. C'était drôle, deux ans. C'était puissant. Je pense que Nintendo Land, ça va juste certainement. Je pense que ça va vraiment être excellent. Et toi-même, moi aussi, tu es sur Mario, j'étais un peu sceptique. J'étais mitigé et sur le dernier Nintendo Direct, ils ont fait un truc de 20 minutes et ça m'a un peu hypé la gueule. Peut-être que je suis naïf, mais du coup, je l'attends maintenant. C'est ça. La problématique, c'est que la Wii U, il y a plus d'espoir que d'attente. On espère beaucoup de choses. On est à peu près convaincus de pas mal de choses parce que Nintendo, ils savent à peu près ce qu'ils font. Ils l'ont prouvé avec la Wii en imposant un format, une nouvelle façon de jouer, mais de façon hallucinante qui a été copiée ensuite par tout le monde. Là, ils arrivent avec une proposition tactile et un double écran qui semble un petit peu moins neuf, tout simplement parce qu'on a les tablettes depuis longtemps et que les éditeurs commencent à communiquer sur l'utilisation de tablettes avec les prochaines consoles. qui ont des applications dédiées en plus maintenant. Donc voilà, point d'interrogation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions mais en tout cas aussi beaucoup d'espoir. On va en reparler de toute façon dans la prochaine 100% avec les premières critiques sur Wii U. La Wii U, on va l'avoir bientôt à la rédac' et on va pouvoir décortiquer ça dans tous les sens. Moi, je suis enchanté qu'on ait une nouvelle console et une console qui propose pas seulement un update graphique mais vraiment autre chose. c'est-à-dire que j'ai hâte d'être maître de jeu et de pourrir tous les autres joueurs autour de moi. Ça, ça va être excellent. Alors ça, j'y vois aussi un futur moteur d'engueulade entre gamins énorme. C'est-à-dire que j'imagine un parent qui achète la Wii U et qui a deux gamins qui sont en âge de jouer tous les deux. Ça va être des engueulades perpétuelles pour savoir qui va avoir la mablette ou qui va avoir le rôle qu'il va avoir. Et ça peut générer des tensions et faire des... C'est des conflits à grand-marché. Ça peut briser une famille. Tu ne l'as pas évoqué dans l'extra-life. Non, mais sérieusement, la conclusion de cette extra-life, la Wii U, potentiellement, peut briser les familles. Je pense qu'au contrat ça, il faut les rapprocher. Mais en tout cas, de toute façon, la tension autour d'un jeu vidéo, c'est toujours quelque chose de positif. De toute manière, à partir du moment où il y a jeu, il y a tension, il y a compétition et donc c'est le moteur du truc. Moi, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Donc voilà, on conclut cet extra-life et on vous souhaite de pouvoir essayer la console très bientôt et on en reparle très vite. A bientôt !